Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu bizarre mais qui pourtant a un lien avec le diabète, les tatouages. J'ai pas mal de potes autour de moi qui sont déjà tatoués, d'autres y pensent, et j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder le sujet par rapport au diabète. Bon, juste deux secondes, un petit message personnel avant de commencer. Maman, t'inquiète pas, je vais pas me faire tatouer tout de suite. Donc inspire, expire, et on peut continuer. Déjà, je vous rassure, vous inquiétez pas, il n'y a aucune interdiction. Il y a juste deux, trois infos importantes à savoir pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Bon, bien sûr, je passe toute la partie habituelle sur trouver un bon tatoueur en qui on a confiance, pas un pote complètement bourré en soirée, enfin ça, c'est la base. Genre ça, on évite. Donc la première chose importante, c'est qu'il faut se faire tatouer dans une période où le diabète est plutôt bien équilibré. Ça, c'est très important par rapport à la cicatrisation. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le déséquilibre glycémique peut causer des problèmes de cicatrisation chez les diabétiques. Et le but, c'est quand même d'éviter les complications, style, infection, etc. Quand on va se faire tatouer, on a quand même envie de finir avec un truc qui nous plaît, pas un truc tout infecté, tout dégueu. Donc si vous avez envie de vous faire tatouer mais que votre diabète, c'est pas trop ça en ce moment, mieux vaut attendre et le faire quand ça ira mieux. Et puis, ça peut aussi être bien d'en parler avec votre tatoueur avant pour qu'il vous conseille, etc. L'autre point crucial, c'est qu'il faut aussi éviter certaines zones. Évidemment, il y a toutes les zones d'injection à éviter et aussi les endroits où tu poses par exemple ton KT, ton pod ou même ton capteur. Donc bon, en gros, les bras, l'abdomen, les cuisses et puis les fesses. Quand on y pense, ça semble logique. Mais d'un autre côté, c'est aussi par exemple aux bras auxquels on pense en premier pour se faire tatouer. Et puis cette info, elle est d'autant plus vraie aujourd'hui avec les capteurs et les cathéters. Parce que du coup, il faut le prendre en compte et pas se faire tatouer n'importe où. L'autre solution, si vraiment vous voulez vous faire tatouer à l'arrière du bras, c'est d'éviter bien sûr de se piquer ou de se mettre un capteur pendant la cicatrisation. Mais bon, quand on se fait un tatouage, c'est parce qu'on aime le dessin, etc. On n'a pas forcément envie de le gâcher avec un rond blanc tout moche. C'est aussi très important de bien suivre les consignes d'hygiène pendant la cicatrisation qui peut durer environ entre 2 et 4 semaines. Donc ça signifie bien nettoyer la partie tatouée et ne pas oublier de passer la crème prescrite. Après, c'est comme tout le monde, pendant la période de la cicatrisation, il faut éviter la mer, le soleil, etc. Voilà pour les grandes lignes. Bon, tout ça, ça reste des recommandations, mais je pense que c'est quand même important d'avoir toutes les clés quand on veut se faire tatouer. Si vous, vous voulez parler aussi de votre expérience, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ça peut être intéressant aussi d'avoir votre témoignage sur le sujet. Donc je le répète, maman, t'inquiète pas, il n'y a pas de message caché. Respire, calme, down. Bon, sinon, vous pouvez liker, partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501